Salut, bienvenue sur TV7. Chaque semaine on vous emmène là où il se passe quelque chose. Bon ben, on ne va pas vous le cacher, le Père Noël se prépare. Nous sommes en plein cœur de la promenade Sainte-Catherine qui a fêté sa quatrième année d'activité avec beaucoup de magasins. On est au cœur même du monde de la consommation. Et quand on pense à consommation, quand on pense à Noël, on pense à chat, mais on pense aussi solidarité. Eh bien c'est une première en France, comme ça, en plein cœur d'un centre-ville, dans un aussi beau complexe et dans un aussi beau local. La première boutique solidaire imaginée par la Croix-Rouge. Venez, on va tout vous expliquer ici en plein cœur de Bordeaux. On va aller rejoindre Jean-Michel Santamaria, l'un des bénévoles de la Croix-Rouge. Regardez, ça ressemble à une boutique classique. Il y a des beaux vêtements, il y a des prix, il y a des couleurs, il y a des tendances. C'est comme tous les magasins de vêtements, sauf que ce n'est pas tout à fait un magasin de vêtements comme les autres, car c'est un magasin de vêtements de la Croix-Rouge. Jean-Michel, vous êtes l'un des bénévoles de la Croix-Rouge. On va se promener, vous allez nous raconter. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a tout comme un magasin classique ? Il y a tout à fait. On retrouve plein de choses et principalement trois espaces dans notre boutique solidaire. L'espace dans lequel nous sommes actuellement, c'est une boutique dans laquelle on va trouver des vêtements de deuxième main et aussi des invendus qu'on a collectés, où ce sont des dons, et on va trouver ces vêtements à tout petit prix, puisqu'on a une gamme de prix qui va de 1 à 15 euros. De 1 à 15 euros. Et pourquoi c'est une vraie particularité, Jean-Michel ? C'est parce que tous ces vêtements ont été portés par vous, par nous. On peut venir ici physiquement donner un pull que l'on ne met plus, même s'il est beau, on n'apporte pas des choses déchirées ou toutes pourries. On apporte des vêtements que l'on ne met plus, c'est ça. Et oui, justement, nous allons aller voir la boutique inversée, qui est l'endroit où nous collectons les vêtements, avec tout un cérémonial qu'on a mis en place avec les gens qui nous amènent tous ces vêtements. Donc vous voyez, ici, c'est la boutique inversée. Ce matin, cette boutique-là était vide et on l'a remplie au cours de la journée avec les dons que nous ont emmenés les gens. Donc comment ça fonctionne ? Donc on va jouer, si vous voulez, Benjamin. Supposons que vous ayez un pantalon dans votre armoire, que vous ne mettez plus, il est sympa, et puis vous ne le mettez plus. Bon, peu importe la raison, on n'est pas regardant sur la raison. Donc vous nous amenez le pantalon dans un sac, nous, on va le déballer avec vous, et symboliquement, on va vous donner cette petite étiquette où est indiquée pantalon. Et en fait, on va le prendre, le pantalon, et avec vous, on va aller le mettre en rayon. Donc on va aller ici, à l'arrière. Ça veut dire que concrètement, je vous donne ce pantalon, symboliquement, vous me donnez ce petit bond, et je vais même, moi-même, physiquement, aller l'accrocher. Je vais mettre en rayon le pantalon que j'ai donné. Un jean, par exemple, qui a été donné ce matin. Voilà, dans la boutique inversée, vous le mettez en rayon. Et donc, ce soir, quand on aura un peu moins de monde, on va prendre ce pantalon, on va le regarder, on va dire, le pantalon de Benjamin, il est top, et on va le mettre dans la boutique normale. Et comme il est beau, demain, on va le vendre. 6 euros, bam. 6 euros un jean, par exemple, c'est vous dire les prix. Et donc, avec 6 euros, nous, on va payer un duvet pour les gens de la Maronne qui vont le soir en ville. Et donc, vous, Benjamin, en amenant ce pantalon, vous avez fait un don d'un duvet pour la Maronne. Donc, très concrètement, Jean-Michel, ce petit bon, regardez, pantalon, ça peut être chemise, ça peut être pull, etc., ça peut être chaussure, etc., de l'autre côté, maraude pour les SDF. Et ce qui est génial, c'est que le pantalon que j'ai donné aujourd'hui, dans deux jours à peine, aidera quelqu'un dans la rue. Exactement. Vous l'amenez aujourd'hui, on le met en boutique inversée, demain, on le met dans la boutique, on le vend. Et après-demain, notre trésorier qui prend la caisse le soir aura récupéré l'argent et achètera le duvet pour la Maronne. Donc, on est vraiment en circuit local et très, très court. Mais ce qui est incroyable, Jean-Michel, c'est que la boutique, regardez, a ouvert il y a quelques jours seulement. Elle est malheureusement éphémère. Franchement, moi, j'espère, attention François, il se casse la figure dans les étals. Ce n'est pas le moment de faire du shopping, mon chéri. Ce qui est extraordinaire, c'est que la boutique a quelques jours. Vous allez être là jusqu'à début janvier. Moi, j'espère franchement qu'elle pourra rester parce qu'on appelle ça une boutique éphémère. On espère que la promenade trouvera un accord avec vous. Mais regardez déjà tous les vêtements qui ont été donnés et surtout tous les gens qui sont déjà là pour acheter. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'être installés ici. Pour nous, c'était jackpot. Quand la promenade de Sainte-Catherine nous a dit on peut vous héberger dans des conditions exceptionnelles pendant deux mois. Pour nous, c'était un peu jackpot. Et effectivement, on a bénéficié de beaucoup de dons. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour trouver des bénévoles aussi parce qu'on est très bien situés. Et on a du coup des bénévoles avec des compétences multiples en communication, en agencement de boutique, etc. Ce qui fait qu'on arrive à avoir quelque chose de très beau. Je voudrais juste signaler que pour amorcer la pompe, les vêtements qui sont là ont été aussi fournis par notre partenaire Amos. C'est une entreprise d'insertion qui nous permet de démarrer en attendant que les dons se suffisent. Amos, entreprise d'insertion qui récupère des vêtements, qui pour le coup parfois les répare. Et cela fait travailler du monde en plus puisque ça crée des emplois et vous les récupérez chez Amos. Ça va jeune homme, vous trouvez votre bonheur ? Je suis italien. Ah, italien. Vous comprenez où vous êtes ici ? Un peu plus ou moins, oui. Quelques vêtements qui ont été récupérés par les vêtements. Exactement. Et qui sont vendus et qui vont être utilisés pour aider quelqu'un. Exactement. Bravo, il a tout compris. Bravo, bravissimo. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, c'est une très bonne idée. Ce qui est génial, c'est que la solidarité est internationale. Petite précision, on va aller voir Michel aussi. Mais ce qui est important aussi, c'est que si j'apporte un vêtement qui malheureusement est troué, abîmé, il ne part pas à la poubelle. Tout à fait. On prend tout. Et ce qui n'est pas vendable en boutique, on travaille avec une autre entreprise d'insertion qui est en Dordogne, qui s'appelle La Tresse, et à qui on va tout donner et qui va faire derrière du recyclage en chiffon, en isolant, ou qui va faire ce qu'on appelle de l'effilochage. En gros, tout ce que vous amenez ici, c'est ce qui ne va pas dans les poubelles pour nos enfants. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité. Voici les valeurs de la Croix-Rouge, Michel. Michel Florian, vous êtes l'une des bénévoles. Comment se passe ce début, cette expérience ? Alors, il existe des toutes petites boutiques en France, parfois pas très bien agencées, parfois un petit peu loin d'un centre-ville. Il y a près de 600 boutiques Croix-Rouge, mais pas aussi belles que celles-là. La nôtre est magnifique, n'est-ce pas ? Ça se passe très très bien, c'est quand même assez tonique. On fait de très belles rencontres en plus, on travaille avec des jeunes et des moins jeunes. Et on a surtout une chance inouïe, c'est qu'on peut échanger avec tous les clients qui viennent ici. Et pour moi, c'est du vrai bonheur. Moi, je suis en train de préparer ma retraite, mais c'est ma reconversion, en fait. Extraordinaire. Mais alors, ce qui est génial, c'est que moi, quand je regarde la clientèle, depuis qu'on est arrivé, ça rentre, ça sort. Il n'y a pas du tout que, on va dire, des gens sensibilisés par l'humanitaire ou d'un certain âge qui ont du temps. On le voit, d'ailleurs, voilà, je viens de croiser un italien. Les jeunes, tout le monde est sensibilisé. Et puis, on est dans l'ère du temps du vintage et du utiliser des produits déjà utilisés. Les jeunes sont très sensibles, je dirais peut-être plus que moi encore. Et ils nous apprennent plein de choses. Et eux, il y a déjà un certain temps qu'ils utilisent des vêtements de deuxième main. Et c'est fabuleux. Donc moi, je m'y mets aussi et on n'est pas les seuls. Ça, c'est génial. Parlez-moi de cet espace qui est là, qui est clos pour l'instant. Par exemple, ce sera le cas tous les week-ends. Création de bijoux, atelier zéro déchet. Qu'est-ce qui va se passer dans cet espace ? Alors en fait, ici, tous les mercredis après-midi et tous les samedis après-midi sont organisés par Cécile, Arnaud et quelques-uns encore. Des bénévoles. Des bénévoles, toujours des bénévoles. En fait, il y a comment customiser ses vêtements, faire des bijoux. Demain, c'est plutôt zéro déchet. Et zéro déchet, c'est vraiment très à la mode quand même. Et en fait, ça a un franc succès parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de monde. C'est incroyable, Michel. Venez, on va se promener. C'est vous qui avez décidé après. Alors je vais mettre la partie homme ici parce que votre métier, c'est pas d'être commerçante. C'est la première fois et j'apprécie parce que c'est très nouveau pour moi. On a été quand même bien conseillé par des personnes qui travaillent à la Croix-Rouge. Mais après, ce sont les idées d'un peu tout le monde qu'on arrive à fédérer. Et voilà ce que ça donne. Et regardez, franchement, les vêtements sont impeccables, vraiment. On n'accepte que des vêtements qui sont vendables. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que moi, j'achèterais ce vêtement ? C'est pour, si oui, je le mets en rayon. Sinon, je le mets à la tresse où il sera transformé. Exactement. Regardez, je ne vais pas y aller, évidemment. Mais les cabines sont quasiment toutes occupées. Et en effet, je vois beaucoup de jeunes. C'est quand même une sacrée aventure. Ça va, ça vous va ? Vous avez trouvé ? Do you try something ? Oh, yes. Congratulations. Bravo, bravissimo. Très bien. Et voilà. How many ? Combien d'euros ? Combien ? Voilà. 20 euros, le manteau, mesdames, messieurs. Ce n'est pas cher, on en profite. Non, mais ce qui est incroyable, quand je vois ça, Michel, c'est que vous avez considérablement modernisé, dépoussiéré aussi, quelque part, une certaine image, un peu parfois lointaine pour une certaine population, de la Croix-Rouge et du social en règle générale. Je pense qu'en fait, l'idée des vieux vêtements, c'est révolu. Comme nous avons les jeunes qui sont là pour nous impulser, ça donne en fait une association d'une super décoration. C'est clair. Ça donne envie d'acheter. C'est vrai, je suis d'accord. Je n'ai pas trop le temps là, mais on reviendra. Merci, Michel. On va aller voir Laurence. Regardez Laurence, ça fait quelques minutes qu'elle est là. Ça y est, vous avez déjà trouvé ? Oui, j'ai trouvé un short, peut-être un bonnet et une jupe. Incroyable. Incroyable. Ça a ouvert il y a quelques jours et vous m'avez dit en préparant l'émission, moi, j'ai découvert l'existence de ce lieu grâce à Facebook. Exactement. J'ai vu sur Facebook et je suis venue voir. Donc, c'est génial parce que maintenant, oui, on passe par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voyez dans un projet comme celui-là ? Eh bien, le côté solidaire. Le côté solidaire, le côté écologique, voilà. Et puis, moi, je n'aime pas acheter forcément neuf, donc c'est très bien. Vous n'achetez que pour vous, là ? Là, j'achète pour moi, oui. Est-ce que, parce que j'imagine que les premiers, la première publicité de la Croix-Rouge, comme toutes les associations, c'est le bouche à oreille. Vous allez recommander, vous allez un peu expliquer ce principe ? Oui, à mes amis, bien sûr. Et là, franchement, moi, je suis très épaté par la qualité, la qualité du produit, la qualité du lieu. La présentation, le lieu central dans Bordeaux, donc oui, effectivement, c'est top. Et là, par exemple, rien que trois petits vêtements, j'imagine que vous n'en avez pour rien du tout. Pour 8 euros, je ne sais pas. Imaginez quand même, comme les femmes, elles aiment bien faire du shopping, en plus, c'est pratique. Merci beaucoup, Laurence. Venez, on va aller voir maintenant la responsable commerciale de la promenade Sainte-Catherine. Merci, merci à toute l'équipe et bravo, ça dure jusqu'à janvier. On espère un peu plus tard. On va aller voir maintenant Marie. Marie Giraud, je lui ai donné rendez-vous ici, parce qu'ici, c'est un peu le lieu des amoureux. Ici, c'est un peu l'endroit où on aime bien être. Les jeunes, ils sont souvent là, ça, Marie ? Ça va très bien. Marie, vous êtes responsable commerciale de cette promenade Sainte-Catherine. Quel bilan depuis 4 ans ? Un bilan très positif. Voilà, c'est devenu un lieu de rendez-vous. C'était un peu notre objectif. Que ce soit un petit peu une oasis de verdure et une petite bouffée d'oxygène, on va dire, dans le flux un peu incessant de la rue Sainte-Catherine. Oui, c'est vrai. Alors, c'est intéressant parce que quand même, je me souviens, on était là le soir en direct sur TV7 de l'inauguration. Forcément, il y a eu des victimes. Il y a des boutiques qui n'ont pas tenu le choc. C'est quoi, selon vous, la clé, justement, pour perdurer dans un lieu comme celui-là ? C'est d'avoir des enseignes qui soient dynamiques. Là, après, la problématique qu'on a eue avec les enseignes qui ont pu fermer, ce n'était pas du tout une question d'emplacement et du fait d'être présent à promenade. C'était plus des concepts, en fait, qui n'ont pas duré dans le temps. Voilà. Donc, après, nous, notre objectif, c'est d'avoir des enseignes qui puissent s'adapter à tout type de public. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes. Et d'avoir des enseignes, effectivement, dynamiques et que l'on ne retrouve pas forcément à d'autres endroits dans Bordeaux. Alors, c'est assez rare, franchement, cette boutique éphémère de la Croix-Rouge. C'est une première en France. Au sein même d'un lieu où le consumérisme, quand même, est tout puissant, comment réagissent les vrais magasins de vêtements qui, pour le coup, sont beaucoup plus chers ? Eh bien, en fait, on a eu un très, très bon accueil de la part des commerçants parce qu'effectivement, il y a un côté quand même solidaire. Il y a quelque chose d'intéressant. Ça donne aussi une dynamique, finalement, à promenade. Une image différente. Et moi, c'est ce que je dis souvent et c'est ce qu'on dit avec Vincent Mauvage, le directeur de promenade. C'est qu'on n'est pas qu'un centre commercial. On est bien plus que ça. C'est un lieu de rendez-vous. Il y a du shopping, oui, c'est sûr. Mais on a aussi une cause un petit peu environnementale. Cet été, on a fait notre récolte de miel parce qu'on a des ruches. On a essayé d'apporter un petit peu de végétalisation. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qu'on veut apporter. On n'est pas qu'un centre commercial. On est un lieu de rendez-vous, un lieu d'échange. On veut créer de la proximité et du lien. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup les réseaux sociaux, tout ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas avoir du lien avec les gens qui viennent nous voir. Vous êtes consciente, Marie, qu'évidemment, dans quelques semaines, quand on arrivera à la fin de cette boutique éphémère, il y aura négociation parce qu'on pourrait presque se dire. Mais cette boutique, elle pourrait exister toute l'année et pas que pendant les fêtes. C'est sûr. Je suis un peu pas... Voilà, moi, j'ai conscience de ça. J'ai été... C'est moi. Enfin, j'avais rencontré Jean-Michel au tout début. Et c'est vrai que c'est un projet qui m'a tenue à cœur dès le départ. C'est comme ça qu'on a discuté aussi pour faire venir parce qu'il y a une exposition de... Il y a un photographe aussi, oui. L'œil de Ken, que je connais personnellement. Et pour moi, c'était évident qu'il puisse exposer des photos parce qu'il a ce côté-là aussi de prendre en photo des gens de la rue, mais pas que. Il a un vrai investissement et un engagement. Et c'est vrai que moi, la première, voilà, au bout des deux mois, ça risque de faire bizarre de voir cette boutique s'en aller. On va tout faire pour. Bon, dans quelques jours, on va appuyer sur le bouton et puis ici, tout sera illuminé. Ça commence le 22 novembre ? Exactement. Quasiment. Dans une semaine, jour pour jour, à 18 heures, le décompte sera lancé pour pouvoir illuminer promenade. En espérant que ça fasse plaisir aux gens, on est toujours sur une thématique, on va dire, lovely Christmas. L'amour au sens large qui unit les liens des gens, le partage, cette période un peu de féerie, mais pour que ça puisse toucher un petit peu tout le monde et qu'on soit un peu tous ensemble et partager un chouette moment. Eh bien, terminons sur ces mots de paix parce que Noël, tant bien que mal, est quand même une période où on essaye d'être tant bien que mal en paix. Merci Marie, merci de nous avoir suivis sur TV7. Très bonne semaine. A bientôt. Salut.